Bonjour Janine. Bonjour. Que dirais-tu pour te présenter ? Je suis une praticienne. J'ai enseigné auprès d'enfants d'école maternelle et auprès de grands adolescents handicapés physiques. Une formation en psychopédagogie et un cheminement personnel m'ont invitée à quitter la place du savoir pour accompagner des enfants qui se confrontaient à des difficultés de comportement, mais aussi des enfants et des adolescents qui ne parvenaient pas à être élèves en lien avec leur histoire familiale, personnelle, familiale ou scolaire. J'ai éprouvé le besoin moi-même de participer à des groupes d'analyse de pratique en lien avec ses différentes fonctions. J'ai analysé ma propre pratique dans une thèse clinique en sciences de l'éducation, puis dans deux livres, une difficulté extraordinaire, une difficulté pour qu'ils apprennent, puis l'enfant en difficulté à l'école, construire ensemble des réponses, des entretiens, pourquoi, avec qui, comment. Je suis intervenue auprès d'enseignants socialisés, d'éducateurs de jeunes enfants, d'éducateurs socialisés, d'enseignants de seconde lettre. Toutes ces fonctions m'ont fait prendre vraiment, m'ont fait mettre en évidence l'importance et les effets de la parole, de l'écoute, de la relation. Un parcours, un certain nombre de formations et un diplôme universitaire en analyse de la pratique m'ont incité à proposer moi-même un accompagnement des professionnels en analyse clinique de la pratique. Pourquoi ce livre et quelle est l'originalité de son approche ? D'une manière trop répandue encore, les professionnels craignent de parler, même entre eux, de leurs difficultés, de leurs doutes, de leurs éventuels éprouvés d'impulsants, comme s'ils craignaient d'être coupables ou s'ils avaient honte de ne pas avoir su y faire. Pourtant, ils sont confrontés au quotidien à des situations difficiles et toujours intrigues. Beaucoup se sont seuls et certains sont dans une réelle difficulté. Il existe de nombreux ouvrages qui traitent de la supervision et de l'analyse de la pratique. Mais, à ma connaissance, les professionnels eux-mêmes n'avaient pas pris la parole pour exprimer ce qu'ils viennent chercher, la raison pour laquelle ils s'impliquent dans ce dispositif d'analyse de la pratique, ce qu'ils vivent et ce qu'ils y trouvent. D'où l'intérêt et l'importance d'un tel ouvrage et, sans titre, l'analyse de la pratique à quoi passer. Comment l'as-tu reçu ? Alors, à partir du fil rouge de l'analyse clinique de la pratique, j'ai volontairement laissé un choix très libre quant à l'entrée, la porte d'entrée, quant au contenu, la forme des textes plus ou moins longs, dans le dessinier, dessin, quant au contenu qui arrive, c'est-à-dire que chacun avait liberté d'exprimer sous sa signature ce qu'il souhaitait dire tout en respectant la confidentialité d'une personne. Des relectures, d'éventuelles aides à l'écriture se sont imposées, mais nous nous étions en cas de toute censure quant aux propos qui relevaient de l'entrée responsabilité de chaque autère. En lien avec ces témoignages, j'ai interrogé non seulement ma posture de superviseur, mais aussi les raisons qui m'avaient poussé à vous désirer occuper cette place. J'ai ainsi transposé au superviseur ce que Jacques Lacan dit à propos de l'analyste. La clinique, c'est aussi ce qui permet, qui doit permettre d'interroger le psych-analyste et de le presser, de donner ses raisons. À qui s'adresse cet ouvrage ? Il s'adresse à tout professionnel de l'aide, de l'éducation, de l'enseignement, à tout professionnel qui occupe déjà la place d'intervenant en analyse de la pratique ou de superviseur, ou qui dévise se lancer dans cette aventure. Merci Jérôme. Merci à toi. Merci à toi.